Le Sénat a rejeté ce vendredi 31 juillet la loi portant sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales, la jugeant inconstitutionnelle. D'après le président de la Commission politique, administrative et juridique, Sébastien Adambou, l'annexe à la loi électorale n'a pas été adoptée car trop peu de voix se sont exprimées. Sur les 108 membres du Sénat, 62 ont participé à la séance, 48 ont voté oui, contre un seul et unique non et 13 abstentions. Pour l'opposition, cette loi sur la répartition des sièges aux prochaines élections locales et municipales risque non seulement de coûter très cher au pays mais également de créer des divisions ethniques et territoriales très profondes. Cette loi pose un problème, des véritables conflits déjà latents qui vont arriver bientôt si cette loi arrive à être votée. Et donc l'opposition a fait un refus préventif pour éviter justement des conflits futurs. L'Assemblée nationale, qui met fin à sa session extraordinaire ce dimanche 2 août, se voit à présent contrainte de débattre de la question et notamment de la mise en place d'une commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée nationale, à la prochaine session extraordinaire qui se tiendra en septembre prochain. Merci. 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 Merci.